C'est de pick qui est ban finalement, j'imagine que bon, côté HQ on va avoir, oh Jinx First ban Jinx directement, les pick ban, les champions les plus pick ban des world 2015 Gangplank, on a vu toutes les games, pick ou ban, Mordekaiser, une seule game dans laquelle elle n'était pas présente Elise, deux games dans lesquels elle n'était pas présente, et après c'est Lulu, Darius, Rek'Sai, Kalista et enfin Azir Avec 62% de présence, c'est incroyable Azir c'est assez étonnant, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup beaucoup ban, 42% de ban rate pour Azir, c'est relativement énorme Et même quand il n'est pas ban en fait, il n'est pas si souvent pick, il pique en gros une game sur 5 là où il n'est pas ban C'est assez étonnant, il est scaté, qu'il ban Mordekaiser, d'accord, en gros j'imagine qu'il ne veut pas le prendre le risque D'avoir le Mordek qui en gros va faire une game absolument différente Une game avec Mordeur et une game avec un ADC, c'est absolument différent en fait C'est très différent et justement peut-être que du côté des SKT, on ne veut pas, même first pick, ce Mordekaiser qui ne serait pas forcément adapté à la composition Ban Rise, du côté des HQ, justement on ne veut pas que Faker puisse sortir son Rise qui est extrêmement menace sur la middle lane Et first pick pour Bengi, évidemment, ce sera Aegis Aegis évidemment, le top jungler de ces worlds, le jungle qui est pick ou ban à peu près, presque toutes les games On a vu 96% de pick ban rate, juste un jungle dominant, 62% d'un rate, un très beau potentiel de catch, très bon early game Une jungle très très simple, donc duo jungle encore plus simple, qui permet si on part pas sur un swap lane De duo jungle et d'aller directement sur sa top lane sans perdre un seul HP et sans avoir besoin de TP Donc Elise qui est juste le jungle dominant de ces worlds, précédé je dirais par Rek'Sai C'est ça, je pense qu'on est plus ou moins d'accord là-dessus, la Elise qui est vraiment dominante, Rek'Sai aussi qui fait vraiment le taf Et du coup côté HQ, on part sur Thresh, donc un support extrêmement polyvalent, voilà, 50% de win rate, on est sur quelque chose qui semble équilibré Et la Kalista, donc cette duo qui est vraiment, finalement, extrêmement mobile, qui peut sauver l'un l'autre Qui a vraiment un potentiel de dégâts aussi en face de lane lane qui est assez surprenant Et il y a moyen de catch et d'avoir un teamfight vraiment explosif Et côté SKT, ça pique Tristana et Lulu, donc on a sur le late game Tristana et Lulu, le combo de ADC mid, le meilleur je pense en late game On a la range de Tristana, on a le buff de Lulu, ça va faire juste un ADC intombable Et côté HQ, on va lock cette Diana et Rek'Sai Diana, qui va sortir au niveau de la middle lane a priori pour Westdor, un pic assez surprenant, je ne l'attendais pas forcément à le voir ici Ça peut être vraiment très très intéressant, c'est un champion que moi j'aime beaucoup beaucoup suivre Côté SKT, qu'est-ce qu'on va choisir du coup ? Le Shen me ferait très plaisir évidemment, mais on sait que Wolf a un excellent Alistar également qui pourra sortir ici Est-ce qu'on va se diriger dessus ? Ça me semblerait être un choix intéressant Est-ce qu'on aurait aussi le Trundle de Marine ? Ça serait vraiment vraiment super sympa de le suivre Ah Shen, ça me semblerait plus logique je pense Shen sera-t-il top lane ? Oh Gaillot, j'ai crois que j'ai reçu Du côté des SKT, là on se demande un peu quoi faire L'Azira qui sort parce qu'il y a le skin évidemment Oui, c'est sûr Ah, la Fiora Bon, c'est pas log encore, c'est pas log encore Et c'est logé Ah très bien, très bien, la Fiora sur Marine Faker celui lui tiens Ouais, un peu de support Un petit peu différent du coup, on va aller sur Faker qui ne sera pas le carry principal de l'équipe On va plutôt se proposer sur Marine et sur Bang qui jouent deux persos à scaling qui seront vraiment très très forts en teamfight Il y aura vraiment beaucoup de DPS Là où Faker sera plus dans une optique de second support ou AP carry utilitaire en tout cas Qui aura vraiment pour vocation de faire survivre ces deux side laners pour vraiment leur apporter un teamfighting extrêmement intéressant Donc on a Lulu qui va apporter les CC, Alistar qui va apporter les CC J'imagine que Bengi va sûrement partir sur de la P donc on aura énormément de dégâts dans la jungle et sur la top lane et donc la DC Donc là la compo des SKT qui est plutôt bonne, plutôt même très très bonne, on a beaucoup de top pick Alors que côté HQ on va dire qu'on a le Darius qui va arriver Le Darius qui fait plaisir pour le coup parce que dans la composition on va avoir beaucoup de cibles On aura toujours évidemment Faker et Bang qui ne seront pas touchables par le Darius Mais c'est vrai qu'on aura Marine et on aura Bengi ainsi que Wolf qui vont être potentiellement des cibles faciles pour Ziv C'est ça, on est sur une composition côté HQ qui vraiment se base sur le gros dégât, on peut vraiment go in et faire un maximum de damage avant de finir le fight Ce qui peut marcher mais on sent qu'il n'y a pas vraiment de synergie dans la composition des HQ On est plus là sur des lanes qui vont bien se débrouiller et un teamfight où chacun va essayer de go sur une cible précise pour la tomber rapidement On va essayer de tomber les adversaires un par un Ca me semble un choix intéressant mais Lulu empêche finalement ce focus de target là avec son ultimate qui permet de disengage totalement Donc ça me parait compliqué en terme de draft pour les HQ de mettre à bien leur composition A voir si ils en sont capables ou pas mais en tout cas côté SKT, composition typique on va dire Avec justement Marine sur un personnage qui pourra carry et on va être épaulé justement par Faker qui ne semble plus être le véritable carry de l'équipe de SKT Donc clairement la compo SKT je la donne vainqueur en fait genre déjà On a en late game on va avoir Tristana Lulu La seule engage qui a en face potentiellement c'est Diana qui go in, Rek'Sai qui flanque Un flash in hook de la part d'Ozerius et encore je suis presque sûr que ça n'arrivera jamais Un catch de Thresh, c'est assez compliqué, c'est des engages difficiles à mettre en place Alors qu'en face on a Tristana Lulu et juste Tristana Lulu c'est beaucoup trop fort arriver au moment où tout ce qui approche en range de Lulu se fait 3 shot Ça va être très très dur pour les HQ en late game s'il y a late game S'il y a late game bien entendu, s'il y a late game, ce qui me semble assez compliqué Ce qui a pris quand même un bon perspat côté HQ, c'est à dire sur le niveau 11 des deux solo laneurs ça peut vraiment faire très très mal Donc il faudrait essayer d'abuser de ça justement pour profiter du fait que Lulu ne sera pas encore très bien dans la game Ou qu'elle n'aura pas justement cet impact late game où elle devient vraiment insupportable avec son catching qui peut être mis à profit Et qui est vraiment insupportable simplement Les cooldowns qui sont très faibles du côté de Lulu, qui boostent en vitesse ses alliés Qui peut également polymorph très souvent, le bouclier etc, c'est vraiment vraiment insupportable Donc on verra bien, en tout cas en temps de starter pour l'instant, utilisation parfaitement logique et normale Et de côté on a absolument pas la moindre surprise La potion de mana sur le Alistair évidemment Deux potions de mana même, ce qui est à peu près normal maintenant Étant donné que les Alistair levelent le heal donc on va convertir plus ou moins indirectement le mana en HP Et en plus de ça, ça va permettre de heal le carry aller donc c'est parfait On va partir sur un swap lane, côté HQ on voit Han et Albis qui se dirigent vers la top lane Ziv et Mountain qui vont partir en duo jungle directement dans la bot lane Faut faire attention, si Wolf décide de cancel Mountain et Ziv ça peut être dangereux Après c'est vrai que c'est un Alistair, il va avoir besoin d'aller au corps à corps pour mettre son combo Enfin son atomisation plutôt Et Mountain et Ziv sont tous les deux des personnages qui peuvent être redoutables au corps à corps Et ça part sur un starter symétrique on va dire La top lane qui duo jungle avec le jungle et la bot lane qui fait les Krugs On part sur un swap lane On part sur un swap lane à première vue donc c'est vraiment un holy game qu'on ne veut pas jouer sur le match-up Enfin je pense que c'est plutôt une volonté des HQ qui veulent fuir justement ces match-up normaux Vu que Marine pourrait prendre l'avantage facilement contre Ziv En tout cas ce qu'il nous a habitué à faire depuis le début des Worlds Et on voit directement que Bengui récupère son blue buff tranquillement Et Marine va se diriger vers la top lane du coup en 1v2 Fiora 1v2 c'est peut être pas forcément le must pour lui Il va avoir quelques difficultés Fiora qui on le sait a quelques lacunes en terme de sustain Et du coup il repart double jungle avec son ami Bengui Ca me semble être vraiment la bonne réaction ici De fuir justement aussi cette lane qui sera très difficile et partager un peu plus longtemps avec le jungler Là on va avoir 2 carry sur la top lane et la DLC Côté SKT il va falloir faire attention parce que si on veut mettre bien cette Tristana Ca va être au dépens de Marine qui va perdre un peu pied par rapport à Ziv Et si on veut mettre bien Marine ça va être au dépens évidemment de Bengui En général on veut mettre la Tristana en solo XP afin qu'elle récupère le plus rapidement possible la range grâce à son passif Mais là il va falloir faire attention il va falloir bien gérer le swap lane côté SKT Mais je leur fais confiance je suis sûr qu'ils sont capables de bien gérer ça Ca ça part directement sur un push des lanes Bengui qui va peut-être assister ça Voilà on a les 2 jungle qui vont tranquillement faire leur jungle Pendant que les 3 laners sont en train de push C'est pour l'instant totalement classique ce qui se passe là dans cette gamme Complètement standard Vraiment là ce qu'on a jusqu'ici c'est du plus que classique On fuit les phases de laning, on veut vraiment justement récupérer les tours rapidement C'est toujours le même schéma On veut récupérer du gold sans réellement avoir d'affrontement Et ensuite pouvoir mettre une situation de free farm sur un des joueurs de chaque équipe Certainement Marine et Eo et Ziv Ici qui vont justement s'affronter en 1v1 sur une lane où il n'y aura plus vraiment de tourelle Ce qui peut être à l'avantage de Marine je pense Pour le coup il est très très à l'aise justement là dessus Ca permettrait aussi à son jungler de venir l'appuyer pour récupérer facilement du kill Et puis on voit ici que ça partage les gold côté HQ C'est la différence avec les SKT Donc à voir qui prendra l'avantage surtout que les SKT n'ont pas encore récupéré la tourelle Exact donc là on a partagé les gold Ziv On laisse normalement les gold au top laner parce qu'on sait qu'il va être de manière générale derrière Et sur la mid lane on a Wether qui se prend déjà 6 creep Il a déjà TP sur sa lane Alors que Faker a un ignite donc on l'avait prédit Et sur la bot lane les SKT qui n'ont pas pris la tour Une grosse erreur côté SKT Et Tiff qui TP sur un creep C'est étonnant ça Il n'a pas du cooldown accru Il voulait vraiment rater aux 15 vir je pense Pour arriver directement à une certaine pression sur Marine Ca peut être intéressant Et c'est vrai que bot lane a pris la tourelle encore du côté des SKT Mais ça a l'air d'être un vrai choix en fait Parce qu'on a vu justement Marine recall très très tôt Montagne qui s'élance est un petit peu tard là dessus Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout Il n'y a plus de tourelle il faut le rappeler Marine qui se permettra d'un peu de risque Il fait croire que son jungler est avec lui Alors que ce n'est absolument pas le cas Oh attention c'est bien joué ça Tension directement à Montagne qui se retourne sur Marine Marine qui va essayer de s'escape Grosse pression en tout cas à appuyer là dessus Attention ici le flash in directement de Han Han sur Wolf, Wolf qui va flash out simplement Benk qui va se faire flame Il avait encore son rocket jump pour s'enfuir Heureusement que ça ne lui va pas contre celle sinon ça aurait pu être assez compliqué Et la dual lane des HQ qui met une certaine pression directement sur celle des SKT C'est vrai que là on a une bonne pression qui a été mise côté HQ On n'a plus aucun summoner Mais le problème c'est que là on a Alistar Et Alistar va pouvoir tout sustain Donc là le train qui a été très bon pour les HQ sur le moment Mais malheureusement Alistar qui va permettre à son support de récupérer tous les HP Oh ! Bang qui jump in Attention ça peut être très risqué là s'il veut le go sur Wolf Le Wolf n'a plus aucun summoner Et ça l'engage immédiatement Bon pour l'instant la bot lane des HQ qui est très très bien On va avoir sans doute une TP sur cette bot lane Faut faire très attention à la tour qui va tomber Bang qui est là au bon moment Bang qui flash in Et Alistar qui va se prendre le focus Attention Han ça veut go sur Han Han qui va sans doute tomber lui aussi Il n'a plus de summoner Et Han qui va tomber sous les dégâts Double kill Ça part très mal là Ça commence pas très très bien effectivement pour les HQ là-dessus Double kill effectué par Bang Très très bon gang de Bang qui vient plus de certaines pressions Qui counter jungle un petit peu même son vis-à-vis ici Très belle opération en tout cas des SKT Qui récupère 2 kills facilement On profite de l'absence de summoner spells sur les 2 bot laneurs des HQ Pour récupérer un double kill sous la tourelle Très belle exécution On n'a pas pris un seul risque en fait Simplement côté SKT Et du coup c'est un avantage de gold d'entrée de jeu Qui va être assez conséquent Allez on va revoir le move là Latour qui n'avait presque plus d'HP Albis qui se fait go in le flash in de Bang au corps à corps Bang qui ne veut pas go sur Han Mais Han n'avait plus aucun summoner Et c'était complètement frais kill Bang qui récupère les 2 kills Bang qui va avoir une avance au gold incroyable Par rapport à son opposant Il est rush quand même Un item à gold Je pense qu'il pouvait acheter sa BF Oui donc Techniquement il pouvait acheter sa BF Il avait les gold Mais il a préféré prendre un item à gold Le choix safe Qui a été fait côté Bang Et sur la mid lane Wessdor qui se prend maintenant Plus ou moins 20 creep déjà Sur un v1 pur forcément c'est pas une bonne nouvelle Après on sait que Janna avant le niveau 6 n'a pas forcément de facilité Marine directement qui vient proc les différents points sensibles Pour essayer de mettre une bonne pression On attend qu'il fait le roller poster là dessus Il prend tous les trucs et wouhou et il s'en va directement Il a traversé la moitié de la map en 1 seconde 5 Donc forcément il avait tout prévu sa retraite était toute tracée Il a réussi à venir counter jungle un petit peu Et s'en sortir juste derrière Marine qui a essayé de mettre une certaine pression Et Marine qui a essayé de freeze un petit peu sa top lane maintenant Pour essayer de récupérer du farm et surtout de l'expérience Vu qu'on sait qu'il est quand même pas mal derrière comparé à son vis-à-vis Qui est ziv ici même Donc compliqué et mid lane le stat d'Event creep vient d'être dépassé Assez compliqué là Wessdor encore une fois Qui perce la lane en 1v1 pur Il y a eu aucune intervention d'aucun des deux junglers Donc là Faker qui outfarm complètement son opposant Sur la bot lane on a toujours une avance côté HQ Après certes là il n'y avait pas le Alistar Alistar était sur la top lane pour mettre un peu de vision Mais c'est vrai que ça a creusé un peu d'écart sur cette bot lane Les HQ qui se débrouillent plutôt bien sur cette bot lane Ils vont récupérer d'ailleurs le Gromp Et l'avance qui va se creuser sur la lane du bas Mais malheureusement il reste ces deux kills sur Bang C'est ça, deux kills et directement la lame d'Avarice Du coup on veut vraiment chercher le scaling Plus les affrontements maintenant on n'en veut plus On ne veut pas se battre en deux contre deux Ça ne sert à rien On veut simplement essayer de récupérer de l'avantage en gold Pour avoir des power spikes rapidement Et pouvoir mener les team fights facilement Et on voit que top lane ziv va essayer de s'approcher Il sait que son jungler l'épaule si nécessaire Il y a pas mal de vision aussi qui a été appuyé dans la jungle adverse Mais pour l'instant les SKT qui sont tranquilles sont sereins Sur leur style de jeu, ils ont réussi à mettre en place ce qu'ils voulaient mettre Deux kills d'avance, on a pas mal de gold aussi justement En poche si nécessaire Et je pense que là les SKT mettent en place ce qu'ils veulent faire en fait, c'est simple On a directement une setstone sur le jungler Et les boites de mobilité sur Wolfhold Qui va essayer de roam un maximum pour justement appuyer Elise sur les prises de vision Ultimates de Marine directement sur ziv ici Est-ce qu'on peut aller chercher le kill ? On va chercher à proc les points vitaux C'est très très bien effectué de la part de Marine Attention tout de même ça flashing le grappin directement On va essayer de parer un maximum de dégâts du côté de Marine Ça passe plutôt bien Et un trade ici qui est plus ou moins even Attention quand même on a vu que ça pouvait évoluer très très vite Mais Marine qui n'a plus d'ultimates Et le dragon qui va être récupéré par les SKT On a vu le blue buff qui a été récupéré par les SKT On a complètement profité du fait que la battlane était en train de push Pour récupérer le blue buff Attention Montagne qui est présent là sur la top lane Oh Montagne qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait Montagne ? Il est un petit peu tout raté je crois Et attention il va peut-être tuer son coéquipier Attention ziv qui va avoir le cd pour un Q spell Attention ziv Le Q spell qui tombe Oh la 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 Montagne qui a complètement ruiné la game là-dessus Là Montagne qui avait un free kill absolu sur Marine Marine qui n'avait plus de flash et je sais pas ce qu'il a fait Il a du cliquer sur le gromp et ça a sorti de terre pour l'auto-attaque En tout cas là-dessus on a vu que le gank était assez simple à mettre en place sur Marine Mais ça n'a pas été effectué par Montagne Directement prise de tourelle mid lane On voit la rotate Unisant place par cette tristana qui peut prendre les tourelles efficacement dès le début de la partie Au bout de 10 minutes de jeu on est à 2 tourelles Une pour l'instant en faveur des SKT qui pour l'instant bouge bien Et on voit que ce match-up Lulu-Diana est totalement à l'avantage de Faker Faker qui arrive vraiment à enfoncer le clou là-dessus La tourelle qui est finalement récupérée Et Bang qui va simplement les récupérer du farm au niveau de cette bottom lane On est vraiment serein côté SKT On récupère un maximum de gold Les agressions de Montagne pour l'instant ne produisent absolument rien En tout cas ça ne fait pas vraiment trembler l'équipe des SKT Et c'est justement ce qu'il faut réussir à faire Côté AHQ il faut réussir à brusquer un petit peu les SKT Les faire sortir de ces chemins, de ces sentiers tracés De cette espèce de game où on se dit On joue tel tel perso, on va essayer de scale On a Lulu, Tristan et Led Game, on ne peut pas perdre techniquement Et les HQ ne doivent pas laisser ce style de jeu là se mettre en place Sinon c'est plus ou moins perdu d'avance Oui exact, mais le problème c'est que quand ton millenar se prend tant de défense de farm Bah ça va être compliqué Ziv qui a réussi à mettre un bon petit trade sur Marine Il faut faire attention il y a tellement de creeps On ne peut pas prendre un trade là-dedans C'est sûr que si jamais il prend un trade à l'auto-attaque Bah c'est terminé Là on a une quinzaine de creeps qui lui tapaient dessus Heureusement il va ouvrir tout ça très rapidement Montagne qui est dans le pit du baron Mais Wolf il l'a peut-être vu Non Wolf qui attendait le CD Attends qu'est-ce qu'il fait Wolf là ? Wolf qui attendait le CD pour clean l'award Et Wolf qui a toujours son flash Il va falloir faire attention Il l'a vu, il l'a vu évidemment Montagne qui va disengage Et on a plus ou moins toute la map qui se dirige vers la top lane Ça va être un 3v4 Mais Wolf n'a pas son ulti Donc il ne pourra pas tanker la tour solo Là ça va juste essayer de prendre la tour On n'a pas énormément de wave clear Côté HQ on a peut-être Ziv qui va s'avancer Pour mettre un Q spell dans le tas Et ça disengage immédiatement Côté SKT on ne veut pas trop s'avancer Pour prendre cette tour Au mid on a Wester qui a été laissé free en 1v1 Pendant ce temps là on a Faker qui a décalé sur la bot lane Pour cover et pour récupérer le farm Et voilà donc Marine qui va TP sur la mid lane Pour ne perdre aucun creep Les SKT qui font de très bonnes rotations Même si les rotations sont plutôt mauvaises On dirait à première vue on a tout le temps une TP ou quelque chose Pour récupérer tout ça Donc là les SKT qui sont quand même toujours devant de plus ou moins 2k gold d'écart C'est ça on cherche vraiment à optimiser le GPM Finalement on voit une wave de crit mid Hop directement Marine qui va téléport On va avorter l'espèce de gang top lane On sait qu'on ne pourra pas faire grand chose Il y avait le TP aussi sur Wester Qui aurait pu apporter le surnombre Donc c'était assez délicat forcément Pour les SKT qui ne prennent pas vraiment de risques Encore une fois on joue vraiment ce playstyle standard Où on essaie de scale tranquillement Et d'atteindre ce power spike Un peu comme l'ont fait les Olyrhen hier notamment Avec ces 4 parties où à chaque fois il temporisait un maximum Pour arriver sur un lead game qui était totalement à leur avantage Et Marine là qui farme tranquillement pour l'instant Il a fait une Hydre Vorace en premier C'est un objet qui est très très fort sur Fiora Qui procure notamment un wave clear qui est vraiment fou Et du coup il va pouvoir être dangereux Et je pense qu'avec son last seal Il pourra à terme prendre le 1v1 contre ce Darius Et Darius qui ne pourra plus finalement tenir Fiora en duel C'est vrai que si Marine a assez de dégâts Pour tuer Darius assez rapidement Il y a un moyen peut-être de faire quelque chose avant Son Bank qui va grab Albis Bank qui va devoir s'escape Et Bank qui garde le plus longtemps Oh voilà ça a bien été cancel par Albis Et là Bank qui va directement tomber Là Albis qui va récupérer le kill Wolf qui va devoir flash out là-dessus Allez Wolf qui fait la shot immédiatement Mais il ne va pas chase Et au final le kill qui a été récupéré par Albis Dommage je pense que Ziv aurait pu le récupérer Mais Albis a été très très patient Il a attendu l'escape Enfin le Rocket Jump de Bang Pour mettre son E et pour le cancel Grâce au flay Et c'est très très bien joué là-dessus Attention ça veut go sur Bengui Bengui qui se fait flash in par Albis C'est très bien joué Et là Albis il n'a plus aucun endroit pour ses scape Le flash in de Han Attention Han qui va essayer d'aller au bout Et ça récupère le kill avec les chimpations On avait l'ultimate aussi Il n'a pas lancé par-dessus pour récupérer le kill à 100% Très bien joué Albis qui débloque coup sur coup 2 kills pour son équipe Albis qui avec son trèche nous offre justement Un peu de spectacle Qui permet à son équipe de reprendre davantage Attention Marine qui prend d'énormes dégâts de la part de Westdor Qui n'est même pas encore niveau 11 Ça peut commencer à être dangereux Et Faker qui va essayer justement Défendre un petit peu sa rivière On voit qu'il met de bons dégâts sur Mountain Mountain qui est forcé justement De reculer sans pouvoir trade back C'est assez compliqué Et on voit justement que ce trèche a apporté un peu de rythme dans la partie Et ça commence à faire trembler l'équipe des SKG ici Et là heureusement qu'on avait Albis là pour faire des moves dans cette game On va revoir le grappin dans le wall directement L'ignite pour cancel le heal Et là le flay de la patience Et le flay au bon moment C'était très bien joué Et Roslow bang en plus Et oui ça le Roslow Encore une fois il le met dans l'autre porte De son ultime Et au final Wolf qui est forcé de flash out Wolf qui avait son ultime Et il devait flash out là Indiscutablement Westdor qui va récupérer ce blue buff Il est quand même toujours derrière 40 creeps Faker C'est compliqué C'est compliqué ce qui se passe sur cette mid lane Il creuse à lui tout seul Tellement d'écart au gold Faker C'est très bien joué C'est faker De toute façon Il est capable de creuser l'avance au gold à lui tout seul Et Bengi qui récupère 2 ward là dessus avec son sweeper Euh non c'était avec son buff Avec son buff des groupes Et le dragon qui rip up Qui va être récupéré par les SKT On en a Il semblerait aucun contest Côté HQ On a aucun contest et ça va être récupéré par Les SKT Un cagol 6 d'avance pour les SKT De Drake à 0 On a toujours une tour d'avance côté SKT Mais là Là ils sont devant Ils sont devant ces SKT par rapport aux HQ Ils sont complètement en train de prendre l'avantage les SKT en long terme de gold notamment Et petite pause côté Ziv apparemment ici Il semble avoir un souci technique on suppose On va essayer d'avoir plus d'informations très rapidement pour vous Mais pour l'instant et bien ce qu'on voit c'est simplement Que les HQ ont un peu de mal à faire trembler les SKT Puis Albis a justement débloqué un peu la situation En offrant coup sur coup 2 kills à son équipe Qui ont permis de souffler un petit peu Mais on voit notamment que Faker a mis en place un outfarm considérable Sans appui de son jungler sur Westdoor Westdoor qui Bon d'une subit le matchup c'est vrai Mais on sait que c'est un joueur qui en face de lane a des difficultés Alors je sais pas exactement à quoi c'est dû Est-ce qu'il se fait dominer ? Est-ce qu'il la cite mal peut-être aussi ? C'est vraiment bizarre en fait La phase de lane qui est toujours compliquée pour Westdoor Alors que pourtant il a un team fighting qui est vraiment très très bon Oui Mais vraiment c'est son early game qui parfois pêche un peu Et contre un joueur comme Faker et bien si tu le laisses se mettre en place Il va pouvoir simplement scale rapidement Et sur une composition aussi late game que celle des SKT C'est vraiment catastrophique Et Anne on voit la bot lane Anne et Albis qui mettent un sévère outfarm Abang et Wolf Malgré les deux kills Ils sont quand même devant de plus de 20 creeps Et ça c'est énorme Le fait d'être devant de 20 creeps Malgré deux kills Deux kills donnés sur l'ADC d'en face Ça veut dire clairement quelque chose Je pense que Anne est clairement Un des meilleurs ADC de cette compétition Il nous le prouve encore une fois Anne et Albis clairement sur la bot lane C'est un gros morceau C'est un gros morceau Effectivement c'est pas C'est pas des plaisantins Ils sont vraiment très très bons Ils ont réussi dès le niveau 2 d'ailleurs A mettre une grosse agression Ouais C'était vraiment un gros rythme Infligé directement à Bang et Wolf Qui n'ont pas pu faire grand chose pour le coup Heureusement Bangui un peu plus tard Vient débloquer la situation Et offre un double équivalent à son équipe Plus une tourelle Mais c'est vrai qu'on les a vus en tout cas assez agressifs Et jouer d'ailleurs agressif contre les SKT1 C'est vraiment ce qu'il faut faire en fait Il faut réussir à les déloger A les faire douter un petit peu de leur plan de jeu Et pouvoir leur imposer un rythme En fait c'est ça le truc C'est que les SKT sont bons pour mettre en place une stratégie Et c'est très dur de les faire trembler Mais si tu arrives justement à les brusquer Dans leur style de jeu A vraiment ne pas les laisser scale notamment ici Et bien c'est vraiment toi qui peux diriger la game Et la prendre en avantage Et c'est ce que les HQ ont vraiment intérêt à faire ici C'est sûr que ce sera un plan de jeu basique On va dire Où toutes les deux équipes vont pour le late game On peut être pratiquement sûr que 98 games sur 100 Les SKT vont gagner Parce qu'ils auront le late game plus tôt Parce qu'ils auront des meilleures rotations Parce qu'ils ont un meilleur team fighting Ou quoi que ce soit Mais c'est pour ça qu'en fait il faut tenter des moves en early Il faut... Juste il faut faire des moves Il faut tenter des choses Et si ça passe Ben ça peut complètement booster les SKT Comme tu as dit Dans leur game plan Dans ce qu'ils vont faire dans la game Et s'ils sont derrière Ils ont peut-être moins l'habitude de jouer Quand ils sont derrière Que quand ils sont devant Et c'est sûr que ça peut leur permettre de... De gagner des games C'est du coup la game qui repart Immédiatement on a eu un flash out de The Mountain Immédiatement Vu qu'il s'est fait cancel par Walsh Donc c'est moins une escape c'était ça Sinon on allait perdre un peu de temps Et c'était compliqué de s'exposer à du gros dégâts Je pensais que Bengi rodait également Dans les environs Donc c'était un peu risqué Faker en middle lane Qui part sur un build standard Avec celui de lui Il a fait le Graalimpi d'Athena en first Pour avoir justement la régénération de mana C'est une alternative plus défensive au Morello Qui est aussi un objet Qui donne des stats à peu près similaires Mais qui ne procure pas De régénération De résistance magique pardon Pour justement tenir le match up Notamment aussi contre Diana Donc ça peut être intéressant aussi Pour Faker d'être un peu plus tanky Et de réussir à temporiser les dégâts Et donc du coup ne pas pouvoir mourir En face de duel contre cette Diana Vu qu'ici ils sont en 1v1 au niveau de la bottom lane Attention directement Marine qui claque l'ultimate sur Ziv Ziv qui claque l'ultimate et attention sur Marine Qui met un Q flashé La DOT qui ne viendra clairement pas à bout De Marine Mais quand même de gros gros dégâts Et c'est compliqué Attention ici Faker qui ultimait directement Pour et bien s'écarter de West Door Qui représente un vrai danger actuellement Et on va pouvoir simplement le poke back Et retourner sous la tourelle Pour remettre les pendules à 0 Le red buff qui va être contesté ici par les HQ Ca va être compliqué mais est-ce que les SKT vont l'acheter ? Je ne pense pas on veut vraiment le récupérer Ca va même être smite d'ailleurs par Bengui Qui va et bien simplement le récupérer Et on va continuer cette invasion côté HQ Pour rotate sur la bottom lane Et la tour bottom lane qui va sans doute être prise Les SKT qui sont un peu late sur cette rotation Je pense qu'on aura le temps de mettre pas mal de dégâts sur la tour Et non en fait la tour était beaucoup trop haut en point de vie Bengui qui est parti sur un runglève Donc Bengui qui aura pas mal de dégâts Grâce à l'AP que procure le runglève Et au proc brillant Sandauer On va rotate directement côté HQ sur la mid lane Et là la tour va être prise On a que bang en fait pour reflire Et la tour est beaucoup trop low HP Très très bonne rotation Côté HQ On rotate vraiment bien Et là ça va leur permettre de récupérer une tour Et de mettre très très low HP la tour au bot Pour pourquoi pas que Westdor arrive à la prendre un peu plus tard dans la game Donc là les HQ qui reviennent au goal On est plus qu'à un cagole d'équerre Et les SKT qui ne mettent pas un stomp aussi flagrant là pour l'instant Pour l'instant il se trompe de mettre simplement en place leur composition plus late game C'est juste ça qui se produit Bien évidemment les HQ peuvent encore surprendre Alors leur composition à un mid game qui est très très fort Ils peuvent justement catch aussi avec cette Janna Qui a un burst assez conséquent Et ça peut être compliqué pour les SKT justement de se faire surprendre là-dessus Après on sait que si le late game est atteint par les SKT C'est plus ou moins auto win Oui Je pense qu'ils sont conscients aussi de cette stratégie là Et qu'ils veulent simplement la mettre en place Attention Grappin qui passe sur Marine Marine qui prend justement le slow La marque appliquée via l'ultimate sur Ziv Ziv qui va par contre ne pas hésiter un seul instant Et prend le trade contre Marine Marine qui souffre Il souffre il souffre il souffre Pas assez de dégâts Pas assez de lifesteal encore Pour tenir le match contre un Darius Qui est parti sur un build très agressif Double Doran In tout coup près noir Donc forcément on va vraiment chercher A prendre du 1v1 Et être très embêtant sur les chaises notamment Là où Marine avec simplement son Hydrovorace On voit qu'il peine un peu Il ne le régénère pas assez de points de vie pour l'instant Et il a du mal à aller appliquer les 4 marques Du coup on ne profite pas de la zone non plus au sol Qui permettrait d'avoir cette régénération accrue Qui offrirait le duel facilement Et le blue buff qui a été récupéré par Westder Et par l'instant la faker Qui est en train de push la botlane avec Bang Avec Bengay pardon Et Bengay qui va mettre un coup de con sur Mountaine Et disengage Pour l'instant on part On essaye de speedpush côté Westder Mais le problème c'est que Faker Lui aussi est en train de speedpush Et il peut complètement tenir Westder en 1v1 pour l'instant Ca va lui forcer à utiliser l'ulti de temps en temps Mais sur une longue distance Je pense qu'il y a moyen qu'il tuive Westder Et là Westder est parti quand même sur des Des bottes de mercure Donc réduction des cc De la ténacité Tout ce qu'il faut Contre une Lulu Contre une Elise Bon par contre Alistar ce n'est pas réductible Par la ténacité Mais c'est vrai que C'est très très bon Contre ces deux champions là En plus de ça Un petit bonus de résistance magique Pour résister aux dégâts de la Lulu On est parti sur un stuff Complètement speedpush là Côté Westdown C'est vrai qu'on veut vraiment réussir à faire du 1v1 pur Et ne pas laisser justement Eh bien cette composition adverse scale facilement Mountaine qui vient épauler directement Ziv Mais qui va se faire headbut dans la melee directement Il va prendre beaucoup beaucoup de dégâts Mountaine attention ici il va prendre les dégâts Et là l'ignite de Faker qui viendra à bout justement On a Ziv ici qui doit prendre la lancée Procès escape Il ne pourra pas trop de contrôle Trop de dégâts Il va simplement tomber Marine qui a tp dans le dos également Pour essayer d'apporter du dégâts Mais ça ne suffira clairement pas On ne peut pas aller plus loin Du coup on va simplement contester la jungle Et récupérer tout ce qui est récupérable En termes de camp de jungle et de vision également Donc vraiment eh bien on est sur les SKT Qui ont réussi à surprendre A prendre 2 kills facilement Ils ont catch effectivement avec la force de Talistar également Et on est simplement sur un 2 pour 0 en faveur des SKT Et on a eu de très très bons dégâts de la part de Bang Les bons critiques qui ont mis énormément de dégâts Ça veut plage sur cette botlane Mais ça va finalement se réaliser Le dragon qui pop dans 50 secondes On va back côté SKT On va back on va acheter On va récupérer des items pour être plus fort Que c'est leur adversaire Et on est que Ils ont eu des kills Il faut capitaliser sur cette avance Marine qui va push la top lane Est-ce qu'il va essayer de prendre la tour ? Non je pense pas Là il faut peut-être back Et ouais justement On va continuer de récupérer des items Mountain qui va faire son save raise J'imagine qu'il va sans doute les smite Pour peut-être avoir le contrôle de la vision Mais non finalement les smite pas Han qui récupère le red buff Ça ça peut être très bon Sur une fight au Drake Pour voir si les HQ arrivent à gagner une fight À ce timing-là de la game Ils sont censés être meilleurs que les SKT S'ils perdent une fight à ce timing-là Je pense que ça va être très très compliqué pour eux C'est exactement ça en fait Si ils n'arrivent pas à gagner le fight maintenant Ils pourront probablement jamais gagner en fait Donc c'est un petit peu compliqué Il faut vraiment réussir à forcer un fight intelligent Réussir à bien surprendre là-dessus On a le TP sur Ziv On l'a pas là sur Marine justement Donc ça serait bien d'en abuser un petit peu Essayer de mettre en place un genre de split push On sait aussi que Fiora ne peut pas commencer le TP de Ziv Donc ça peut être bien d'abuser aussi de ce point de vue-là Mais on a de la vision du côté des SKT Qui ne veulent vraiment pas laisser ce dragon gratuitement A l'avantage des HQ C'est le Troisian Drake Potentiellement pour les SKT Donc forcément on va essayer de le récupérer Qui est vraiment Troisian Drake Qui est vraiment super fort C'est vraiment très intéressant Surtout contre les compositions comme ça Qui vont chercher à kite back Et à réussir à créer de la distance La Muffin of Speed qui est vraiment primordiale Dracon qui va être récupéré Téléport justement de Ziv ici directement Et ça va engager en fait Ça va engager Wolves qui va claquer l'ulti Donc il ne prendra pas de dégâts Mais Wolves qui se prend tout le focus Wolves qui va mourir j'imagine dans le tas Et on a Wesder qui se fait go in par Bang Bang qui va directement disengage Il va falloir récupérer le dragon Mais attention ça va engager Albis qui veut go sur Marine Marine qui se fait catch Marine qui va se faire full CC Mais il se fait ulti par Lulu Mountain qui flash out immédiatement Et Bengui qui se prend le full focus Bengui qui va tomber sous les dégâts de Wesder Et non oui Bengui qui en fait était en forme de suspension Et au final les HQ qui vont go sur Marine Et Marine qui va tomber là-dessus Un 2 pour 1 sur cette fight pour les HQ C'était plutôt bien joué Je pensais vraiment que Bengui et Bang Allait sans doute tomber sous les dégâts de Han Han qui avant cette fight a récupéré un runan Et là ça a fait complètement la diff Là Han qui était complètement gratos Il avait beaucoup trop de mobilité Beaucoup trop de dégâts Et la fight qui part à l'avantage des HQ On récupère le dragon en plus de ça C'était greedy je pense C'était greedy pour l'escalater de défense Attention Faker qui se fait go in Et Faker qui va flash out Mais attention Bang Bang qui go in directement Et Bang qui va sans doute récupérer Les nerfs d'acier Les nerfs d'acier Les nerfs d'acier c'est pas premier qu'il a récupéré ici Et Mountain directement qui va tomber également Bang qui a vraiment eu des nerfs d'acier là pour le coup Le jump in directement On récupère le double kill Très belle opération de sa part Du coup le fight récupéré par les HQ Qui était vraiment totalement à leur avantage 2 kills plus un dragon Et bien on le rend Ici on le rend cet avantage On le rend à Bang On lui dit tiens mon ami Prends donc 2 kills facilement Et ça te permettra de te feed Merci messieurs je le prends avec plaisir Et du coup il a pu récupérer un avantage conséquent Attention que ce soit le fight On a vu justement que Ziv Avait très bien temporisé notamment avec son Darius C'est Qspel qui lui rendait énormément de points de vie Et ce qui l'a rendu plus ou moins immortel On a vu Marine essayer à plusieurs reprises De le tomber et c'était assez compliqué Mais Bang qui est bien avec sa Tristana Va commencer à être très dangereux On sait que Tristana 30 minutes de jeu C'est vraiment très menaçant Et il est en train simplement de Porter son équipe vers le haut En tout cas il essaie de vraiment Donner du temps libre Pour scale encore plus Et pour l'instant ça paye vraiment bien Et oui pour l'instant 3k goal d'avance Pour les SKT Ça s'annonce plutôt compliqué Là pour les HQ On a vu qu'ils étaient capables De gagner les fights Mais malheureusement On se fait catch à droite à gauche Et ça donne de l'avance Pour les SKT Et là l'avance L'avance elle est sur les mauvais persos On a 4 kills sur le carry AD Dans une compo Où on doit défendre le carry AD On a un kill sur le mille laner Sur le jungle et sur le top lane Qui pour le coup Ne vont pas être insignifiants Parce qu'ils font tous 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 des dégâts Bang qui est parti sur une clave Il va faire des dégâts Marine qui est évidemment partie full AD Enfin entre guillemets Sur sa Fiora Lui aussi va faire des dégâts Faker Ça reste une lulu Ça reste un carry AP Ça fait des dégâts Même si c'est utilitaire Et la banque Qui a 2 items A 24 minutes C'est C'est un peu C'est C'est un peu douloureux Là pour les Pour les HQ Attention aussi Parce qu'il prend pas mal de dégâts De la part de Faker On a Bangui qui est en backup Et Bangui n'a plus de flash Attention Est-ce qu'il veut le go ? Mais non Bangui qui va pouvoir s'escape Grâce à la ward C'est très bien joué là On go sur la ward Je sais pas si on a la range Pour le go sur le nasher Je crois pas qu'on ait la range Pour le go sur le nasher Mais là la ward Il était quand même vachement loin Donc ça m'est tellement aimé Je pense que là La ward Vu qu'il a été dévoilé par la pink Justement de son équipe A pu lui permettre l'escape facile On voit que côté sketch On va chercher la siège Du coup avec cette tristain Qui commence à être vraiment dangereuse Rabadon Pour cette lue du coup On part vraiment sur le build plus support On va dire Profitons justement au maximum Des ratios AP De l'ultimètre du bouclier Pour protéger Bang au maximum Bang qui là A 25 minutes de jeu Commence à être vraiment très 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 dangereux Et ça push rapidement On peut simplement Bien récupérer des tourelles Sans réelle difficulté Vu que les HQ ne tentent même pas de défendre C'est ça Et Weszor qui est Malgré Malgré tout le roaming de Faker Malgré toutes les rotations qu'il a fait Le souci à son équipe Il est quand même 20 creeps devant Faker Et ça c'est très 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 compliqué Han qui Est 40 creeps devant Bang Mais le problème c'est que Bang En teamfight Il est trop trop fort Et en plus de ça il a 4 kills Donc Malheureusement Les 40 creeps d'avance Ca ne suffit pas Ca ne suffit pas Ca va lui permettre justement De ne pas être complètement out de la game Mais ça ne lui permet pas De prendre de l'avance Ziv qui a complété son gage de Sterak Donc là on est sur un Darius Qui a 2 items Il peut être Il peut être dévastateur en teamfight Mais Marine de son côté A lui aussi 2 items Donc un shred Un shred d'armor Qui va permettre A Bang D'avoir encore plus de dégâts Et Faker Qui go directement sur Ziv Faker qui va mettre pas mal de dégâts C'était juste pour Pour signaler que Même si on est Ululu On fait des dégâts Et ça a push Sur cette mid lane Attention Elbis qui a voulu tenter le grave Sur cette botlane pardon Et on met un petit proc brillance Sur la tour Et on tank les dégâts Là ça veut vraiment la prendre Et Bang qui arrive Et qui va arriver Pour défoncer la tour Quoi qu'il arrive Quand Bang arrive Le rythme change Clairement on voit que là L'équipe tombe très très vite Après ça défend quand même bien Côté HQ On est prêt sur la rotation On arrive tous bottom lane Pour essayer de défendre le maximum justement Marine qui va se rediriger Va top lane à son tour Pour aller justement Affronter West Door Sur le 1v1 Et toujours bot lane Ca va siège Ca va siège On va essayer de gratter des points de vue à la tourelle Ici on voit même la face tank Bang qui profitera du bouclier De Lulu Et tourelle Bot lane récupéré facilement 5 tourelles à 3 Pour le moment A l'avantage des SKT Qui abusent vraiment bien De leurs différents picks ici Qui récupère la tourelle à une vitesse assez folle C'est vrai que la Trikstana fait vraiment plaisir dans cette situation Han qui a récupéré un Last Whisper Donc Han qui a 3 items Après c'est vrai qu'il a 3 items Mais 2 items Relativement Peu cher Donc à savoir le Last Whisper Et le Runan L'ouragan de Runan Qui coûtent Je crois respectivement 2300 Et 2200 Si je ne m'abuse 2700 il me semble 2 700 Ah c'est plus cher 100 c'est un peu plus cher Ok Je pensais que c'était un peu moins cher Il me semble C'est pas un faux suivant D'accord D'accord Ok ouais 2 items Relativement peu cher Ziv qui a 2 items Montaigne qui a qu'un item Vraiment complété Enfin non même pas en fait Il a Il a Il a pas d'item complété Là il est parti sur Sur 2 items en même temps On sait pas trop ce qu'il veut faire Bengui lui a complété Son loquette Ca va faire la différence Arrivée en teamfight Wesdor qui lui a complété Finalement son Zonia Donc là il va être très fort En speedpush Et relativement fort En teamfight Grâce à son zone Attention Montaigne qui se fait go par Faker Prend une petite pression Faker lui Go sur son 3ème item Il part sur une leash ban Donc pour Pour toujours avoir un peu de dégâts Sur sa Lulu Et là les SKT Qui vont se diriger vers le dragon Je sais pas si les HQ vont tenter de le fight On a Ziv qui est derrière Marine attention Marine Qui va sûrement se faire go par Ziv Et Marine qui veut tenter directement le trade Est-ce qu'on peut trade kill C'est compliqué le gage de Starra Qui va s'activer directement Marine qui va être ulti par lui Du coup il va récupérer un maximum de points de vie Il va essayer de gagner du temps justement De ses SKP ici Wesdor qui va se faire focus Qui va zonir Pourtant pour les 1 maximum On a directement ultimate de Wolf Pour se libérer de la chaîne de Thresh Attention ici C'est Marine qui va tomber finalement Sous les coups de Wesdor Ca va re-engage peut-être du côté des SKT On a encore Beng qui est full left Qui peut jump in C'est sûr il a un red buff également par dessus S'il faut go in Le boost de lui Qui permet justement De chase efficacement Le flash in également de la part de Beng Beaucoup dégâts pris sur Albis Albis qui va se faire rappeler Par ultimate de Kalista maintenant Est-ce qu'on peut continuer le chase ? Et ça sera le cas Attention Le gros crit qui est passé sur Anne Mais on ira pas plus loin Du côté des SKT Deux joueurs côté HQ Qui se sentent à très très peu de points de vie Mais le troisième Drake Sécurisé par les SKT ici C'est vrai Le kill qui a été récupéré Donc du coup sur Marine On prend un kill pour 0 Mais on sacrifie un Drake Et c'est le troisième Et le troisième Drake Sur une compo Où attention Là on a eu un flash out directement De Bengi On avait Albis et Anne Qui étaient venus mettre de la pression Et l'ATP de Ziv évidemment Qui a forcé le flash Bon 3 Drake sur les SKT On a une compo Qui requiert un peu de mobilité A savoir Tristana Qui a besoin de mobilité Pour pouvoir mettre ses auto-attaques Comme elle le désire Pareil pour Lulu Ca fait plaisir de tout le temps Avoir ces 3 Drake Et en plus de ça Ca va mettre très 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 mal Le Darius et le Rek'Sai Qui sont des personnages Qui ont besoin de rester au corps à corps De leurs ennemis Et donc là Le fait d'être derrière En terme de mobilité Ca peut les mettre très très mal Bang qui a récupéré son 3ème item On a plus ou moins une égalité Sur l'Ekary AD Après c'est vrai que Bang a des items Qui coûtent bien bien plus cher Mountain qui a toujours pas d'item Et Westdor Qui a fait le taf quand même Sur cette fight Il a zoné pas mal de temps Il a temporisé lui aussi Avec son Zonia Pour le coup c'était pas dégueu Ziv aussi qui a fait le taf Malheureusement Marine qui a très très bien joué aussi En contrant l'ulti de Ziv Qu'il n'a pris absolument aucun Des dégâts purs de son ultime Je crois qu'il avait quand même Pas mal de stack Il avait quand même Pas mal de stack effectivement Mais on a pas réussi A bien faire les dégâts suffisants C'était assez compliqué En tout cas on a vu Directement Marine tenter de prendre le 1v1 Et quand le gars J'le stérac de Ziv à pop Ca a totalement nullifié la tentative Directement il a reculé Il a fait C'est chiant Depuis quand Darius a eu le tir au Necton On va essayer de s'enfuir Un peu compliqué là dessus Et Faker qui a bien temporisé également Pour Marine Mais derrière je pense que La vraie menace on l'a vu sur le fight C'était Bang Bang qui vraiment Il s'est permis le chase Il a pas forcément osé Jump in Même s'il a mis un flash in Directement Il est arrivé tard dans la fight Il est arrivé un peu late c'est vrai Heureusement d'ailleurs pour les LSU Qui n'étaient pas présents depuis le début Mais on voit ici que Faker est niveau 16 Et met une certaine pression En tout cas dans la jungle adverse Marine qui retente un 1v1 Contre Wesdor cette fois-ci On a le backup directement De Wolf et de Bang On va pouvoir avoir les dégâts suffisants Et évidemment que Wesdor va somber en 1v3 Il ne pourra pas faire grand chose de plus Son Zonia qui ne suffira pas à temporiser Et du coup c'est un kill récupéré facilement Par les SKT Et là les SKT qui continuent de prendre de l'avance On est à 5 à gold d'écart Plus ou moins Entre les SKT Et le Baron qui est engagé par Bang Et Wolf qui est en train de tanker Marine qui va lui aussi mettre des dégâts On a les 5 à SKT sur le Baron Ca va descendre très très vite On a beaucoup de personnages Capables de faire des dégâts Attention Montaigne qui va vouloir goer Et ça c'est récupéré par Bang Attention Ziv qui est dans la mêlée En train de mettre des dégâts Et Bang qui a go in directement Bang qui fait trop de dégâts là-dessus Marine qui ne va pas tomber Sous les dégâts de Ziv Et Montaigne qui va tomber lui Par contre sous les dégâts de Bang Et Bang qui va récupérer un kill Bang qui va lui aussi récupérer un kill Ca s'annonce très mal là pour les HQ 3 pour 0 Un Asher qui a été récupéré On est sur 9k gold 8k gold pour moins de différence Ca va être très difficile On veut prendre cette top lane Faker qui a les push La wave Donc la wave qui va arriver très bientôt Pour les SKT On a Han qui va peut-être pouvoir défendre On a Wesder qui va arriver lui aussi Mais Wesder s'est dirigé par la bot lane Ca va lui coûter pas mal de temps Et ça va sans doute lui coûter la tour Des mauvaises rotations là Côté Wesder Côté HQ en général Ca va L'avance qui se creuse Et on est presque à 10k gold On est vraiment très très bien Côté SKT On a vu Wolf qui a totalement neutralisé La tentative de style de Mountain Un Mountain qui a essayé de se hisser justement Vers ce baron Asher Il a été directement calmé par le Alistar de Wolf On ne pouvait pas du tout contester Côté HQ Très belle opération Le fight derrière a bien été Ici on a vu Bang faire d'énormes dégâts vraiment Sur la backline des HQ Et Marine qui a très bien temporisé Et des personnes d'équipe notamment Très très bon travail des SKT Qui sont en train de s'imposer vraiment 30 minutes de jeu on a dit Leur power spike est présent On voit que Faker partit sur une leash Donc vraiment beaucoup beaucoup de dégâts Et là regarde hop Wolf qui repousse Mountain On le temporise très longtemps Mountain qui du coup va arriver trop tard Finalement pour essayer de steal Donc il va essayer de s'escape On a Marine qui va se faire exhaust par Enfin Ziv qui va se faire exhaust justement par Wolf Marine qui va prendre d'énormes dégâts Et là mais ici le heal à la fois de Bang Et les boucliers de Faker Qui comme trop ont été temporisés suffisamment longtemps Un teamfight très bien mené encore une fois Par les SKT qui s'en sortiront tous en vie C'était un ace qui a été très bien réalisé Et bien derrière ça on est simplement sur Sur les SKT qui déroulent leur jeu Ohlala attention 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 Han qui a pris tellement cher Heureusement qu'il avait le heal Heureusement qu'il avait le heal Heureusement qu'il avait son flash là-dessus S'il a pris tellement cher Han et attention Bang là Qui est une machine à tuer Ban qui va taper Ou attention Westdor Qui est 100% mort Westdor qui est 100% mort Marine qui va même pas rester dans sa zone Pour récupérer DHP Je pense qu'on part sur une fin de game là Bang qui va taper les tours Et Bang qui tape les tours très très fort On est 3 Drake Donc on avait le 4ème Drake On a pas le bonus au dégâts des tours Mais ça suffit clairement Côté SKT on va finir cette game Et aucune défense Côté HQ Aucune défense Et ça va laisser finir la game Oh le quintuple logo de la fin On a vu vraiment les SKTs En tout cas nous faire une game Extrêmement propre là-dessus Assez peu d'erreurs Et ils ont réussi simplement A jouer la composition Let game on sera fort Atteignons let game C'est ça c'est ça On a eu On a eu un bang monstrueux Faker Qui a complètement dominé Silent Marine Qui était even Même voire devant En termes de farming Donc là juste les SKT Qui ont été meilleurs Sur tous les points Dans cette game Je pense C'est exactement ce que je pense Ils ont vraiment juste été meilleurs Dans l'ensemble Westdoor qui mid lane N'a pas réussi à avoir beaucoup d'impact Sur les phases de speedpush Non plus Il n'était pas vraiment dangereux En tout cas Donc vraiment Les HQ qui ont Une petite remise à question A faire maintenant Parce que leur composition Devait faire trembler justement Celle des SKT De par les gros dégâts Des joueurs individuellement Mais finalement Ce Darius N'a pas forcément réussi A mettre une grosse position Sur Marine Au contraire Marine tentait justement A différencier du jeu De prendre des trades Pour voir s'il pouvait ou non Remporter la victoire S'il voyait que non Il reculait S'il voyait que oui Forcément il allait au bout Mais compliqué Westdoor non plus Qui n'arrivait pas A créer la différence On a eu aussi Anne qui était vraiment bien Dans la game pour le coup Mais seule Malheureusement Elle ne peut rien faire Quand tu as Lulu en face Bah forcément Elle n'est pas avec toi Et si tu n'as pas lu avec toi C'est dur de bien carry Quand tu joues ADC Donc c'est toujours un peu compliqué Mais on a vu Que la compo HQ n'a pas payé On a vu que les stratégies SKT Et étaient juste Trop bien rodées C'est ça On a eu Westdoor Inexistant en fait Sur cette game Westdoor inexistant En face de lane Aucune en rotation Sur le speedpush Il se faisait En fait speedpush Quand tu es derrière C'est chaud Et là Il ne pouvait même pas Speedpush contre Lulu En fait Lulu le tenait en 1v1 Et bah c'est ce qu'on demande du Lulu En fait On demande de nullifier L'action de quelqu'un C'est ça Et elle tenait parfaitement bien Westdoor en 1v1 Et Westdoor qui n'a rien pu faire De toute la game en fait Westdoor qui n'a rien pu faire de toute la game Exactement Du coup Max qui va aller s'installer Avec Alderad Pour reprendre J'ai un genre de voice command Tu sais C'est beau Du coup ils vont s'installer Pour pouvoir reprendre le relais Et aider pour tout ça On a un truc avant ? Interview juste avant Très bien Interview du coup Interview du coup de De personnes Analyse de la game Donc on va laisser simplement Alder et Max Parler tout ça Pour analyser la game Ok bien messieurs A vous on espère en tout cas Que la game vous aura plu Analyser nous même On va analyser nous même Avec Alder Comment vas-tu ? Ca va très bien Max Alors cette gamette Elle m'a surpris Elle m'a surprise plutôt Pourquoi ? Parce que Tout simplement Je voyais pas les SKT Autant en difficulté Contre les AHQ Et une game qui dure aussi longtemps Ca m'a surpris Ca m'a vraiment surpris T'as peur que Sur les prochaines games Peut-être AHQ arrive A prendre une game sur eux ? Bah on attendait tous Un 3-0 Mais avec une game Où il y a autant de résistance Franchement Le 3-0 me paraît moins sûr Peut-être un 3-1 Après c'est peut-être Juste 7 games Où les SKT n'ont pas été Ouf Ils vont se réveiller sur les suivantes aussi Oui et puis aussi C'est la compo qui faisait ça Il y avait beaucoup de late game Avec Tristana Lulu Alors revenons sur la compo justement Alors Faker Qui vraiment Sur ces worlds-ci Laisse un peu sa place de Je suis le solo carry de la team Je suis l'hyper carry Ca marche plus comme ça justement Il laisse de plus en plus sa place Il la pique une nulle humide C'est très surprenant C'était Le rôle de carry C'était plus laissé à Bang Et à Marin En top lane du coup Donc Fiora Un hyper carry classique Et un split pusher Et Tristana Certainement le meilleur Des carry late game actuellement Et Faker Qui avait pour rôle vraiment D'aider ces personnages A faire leur travail en teamfight Mais malgré tout Qui a mis plus de 50 CS en lane à West Door Oui donc Par vrai West Door qui de toute façon Se prend toujours du retard Peu importe face à qui il est Sur sa mid lane Donc c'est pas spécialement étonnant Qu'est-ce que t'as pensé globalement De cette game Est-ce que les SKT Auraient dû s'y prendre autrement Pour gagner plus vite Ou est-ce que les HQ Auraient pu faire encore plus de mal A ces SKT ? Bah je sais pas trop Là on peut voir le premier move Qui est assez intéressant On peut voir justement les SKT Qui vont mettre pas mal de pression Dès leur lit Et faire en sorte de mettre Bang Le mieux possible sur sa lane Là on peut voir Bengui Qui est connu pour avoir un style de jeu Qui justement a pour rôle D'être très agressif Pour faire en sorte que ses teammates Soit bien sur la lane Ils vont commencer par récupérer la tourelle Ca va partir directement sur Albiz Qui va prendre un énorme burst Et du coup Bang à la reset Ca va partir sur Han Et de là Ca va récupérer un doublé sur la Tristana A 6 minutes de jeu Et ça va vraiment leur permettre D'être très bien dans cette game Honnêtement Sans cette action Vu comment la game était Ca aurait été très très compliqué Parce que c'était tendu Bon en tout cas C'était très bien joué Deux premiers kills Qui sont tranquillement récupérés là-dessus J'imagine que tu nous as pris plusieurs moves Plusieurs moves Très bien On va passer directement au suivant Ce dive C'était C'était pas un peu obvious Parce que l'HQ n'aurait pas pu se dire Bah Il y a une élise en passe Oui Notre tour à 3 HP En soit C'était obvious Mais juste avant Il y avait une énorme agression Où Les SKT Avait été forcés de cramer Beaucoup de son invocateur Donc je pense que Il voulait chercher l'affrontement en 2v2 Aussi Bangui qui a tout simplement out rotate Ouais Comme à son habitude Bah Bangui Il est trop fort En early C'est vraiment là où il brille Et ça permet toujours à son équipe de tenir Deuxième OVA 31 minutes de jeu Ici Donc là ça va être les SKT Qui vont Tranquillement forcer le baron Ça va partir sur une énorme engage Sur Westdor Là on peut voir Qui claque le Zonia Pour essayer de temporiser un maximum Mais ça ne servira à rien Il y a beaucoup trop de dégâts du côté des SKT On va récupérer Dyanat Grâce à ça Donc là comme je t'avais expliqué Les 2 hyper carry Qui font juste Beaucoup trop mal Surtout à ce stade là du jeu Une game qui a duré quand même longtemps C'est surprenant Et on peut voir les SKT Qui vont du coup engager le baron là dessus Donc voilà Enorme DPS On peut voir Montaigne et Elvis Qui se mettent en position Suivi de Ziv Pour essayer de faire un style Parce que clairement s'il le laisse C'est la fin de la game Le grab qui va toucher Mais là il va y avoir le follow up de Marine Bang qui va jump in sans aucun complexe Et là grâce à lui Il joue un AD carry avec Lulu derrière lui Il peut se faire totalement plaisir Mais là Marine qui s'est fait totalement sauver Qui a temporisé à l'extrême On aurait pu plus se focus sur lui Lors de cette fight Clairement il a sauté sur La front line adverse Donc Montaigne, Ziv, Darius, Rek'Sai Il a temporisé jusqu'à temps D'avoir à peu près 200 HP A 200 HP Il a fait un dash back vers son équipe Il y a eu le heal de Tristana Plus le shield de Lulu Ça l'a remis extrêmement bien Et de là ça leur permet de récupérer Nashor et triple kill Un bon boulot de Wolf aussi Qui a justement jeté Qui s'est jeté sur la Rek'Sai Oui Je perds ma voix pardon Qui s'est jeté sur Rek'Sai Pour l'empêcher d'aller smile Exact C'était bien vu Et là du coup Le move de fin Qui est pas très glorieux Ils ont juste récupéré West Door Et de là ils finissent Grâce au buff Nashor Oui Là pour le coup C'est une game assez classique Pas trop passionnante Game assez classique Et difficile pour une équipe Qu'on pensait voir bien au dessus Oui c'est ça Mais après ça me fait vraiment plaisir De voir à quel point Faker est bon en fait Tout simplement Il est capable de tellement adapter Son style de jeu On connaissait vraiment Sur ses carry mid lane Mais même dans un rôle utilitaire Il arrive à carry des games On va se retrouver dans quelques instants Pour le deuxième match De cette journée C'est toujours à skater contre l'HQ Mais cette fois-ci Deuxième match du Glow 5 A tout de suite Bang bang He wants to shoot them down Albus looks for Morin And interrupts the lunge The wild growth Will save him for a few seconds longer Zip on the front line But as Mountain gets away Bang's looking for Arn The play Will not find a target Morin He'll get a heal from The summoner's balance Stay alive Jakob buys time For SKT To take down the second tower And SK Telekov Will hold true And SK Telekov Finish the game With Baron To go 1-0 To go 1-0